Le petit bus est un ancien carreau scolaire aménagé en espace de jeu pour accueillir les assistantes maternelles et les auxiliaires parentales avec les enfants dont elle s'occupe. Une assistante maternelle travaille à son domicile dans le cadre d'un agrément délivré par le SAMF de la ville de Paris. Une auxiliaire parentale travaille au domicile des parents en garde simple ou en garde partagée. Il s'agit d'un salarié, du particulier employeur, avec un contrat de droit privé régi par une convention collective. Les assistantes maternelles et les auxiliaires parentales sont des professionnels qui sont très souvent isolés et le petit bus est pour elles un lieu de prévention, d'écoute, mais surtout un espace ressource où elles peuvent échanger sur leur métier et leur cadre de travail. Les rencontres que nous proposons sont des temps d'accueil collectif qui favorisent les échanges sur les pratiques professionnelles. Et à cette occasion, nous accompagnons les professionnels dans le processus de formation continue en proposant des sessions de formation en partenariat avec un organisme agréé. Le développement et les besoins de l'enfant sont bien évidemment au cœur de nos échanges et le petit bus est également un espace de jeu et de socialisation pour les enfants. Les thèmes sont divers et variés, comme par exemple les gestes de premier secours avec la formation sauveteur-secouriste du travail, l'éveil de l'enfant, l'enfant de 0 à 3 ans ou bien encore prendre soin de soi et prévenir l'épuisement professionnel. Nous sommes trois éducatrices de jeunes enfants et nous intervenons à Tour de Rôles dans 6 arrondissements de Paris. L'inscription est gratuite et se fait sur la base du volontariat. Les accueils ont lieu tous les 15 jours pour permettre une offre d'accueil plus importante. Ma mission auprès des enfants, c'est de veiller à leur sécurité, leur épanouissement, leur développement physique et physique et à leur bien-être en général. Alors ma mission auprès des enfants, ce serait de leur proposer un accueil dans lequel ils se sentent bien. Un peu comme à la maison où ils sont à l'aise avec moi, ils arrivent, ils sont contents. C'est une proposition bienveillante. Il n'y a pas plus d'ambition que ça. Elles sont tellement petites, ils ont besoin de se réconfort et de se bien-être. Je préquente leur petite enfance parce que je m'éduque que ce sont des enfants qui sont en garde à domicile et pour leur socialisation. C'est mieux de venir dans ces endroits pour qu'ils fréquentent d'autres enfants avant l'école maternelle, déjà avoir un pied dans la collectivité. On peut échanger, on a les éducatrices de jeunes enfants qui sont là, qui peuvent répondre à nos questions, si on a des préoccupations, qui peuvent nous guider un peu. Donc dans ce sens, on vient pour les enfants et pour nous aussi. D'aucuns diront que vous allez au parc, mais ce n'est pas pareil. On va dans les parcs, mais les parcs avec le relais, ce n'est pas les mêmes échanges. Je viens en petit bus, déjà pour leur faire voir d'autres lieux. Et puis qu'ils voient d'autres enfants. C'est une ouverture à autre chose et à un autre univers. Il y a d'autres personnes, d'autres adultes. Et c'est très enrichissant et pour eux et pour moi. Je m'y retrouve aussi, c'est un espace aussi d'échange. Donc j'ai beaucoup de plaisir à venir. Et ça, c'est important. Les enfants le ressentent. Et à chaque fois, quand je leur dis qu'ils ont un petit bus, ils sont très contents. Alors, accompagnement, professionnalisation, écoute. Je, partage et bienveillance. Chaleureux, à l'écoute et aussi solution. L'échange, les rencontres, l'épanouissement et les jeux. J'aime les épanouissements et les jeux. J'ai préduit que ça fait un mois en fait. J'aime les épanouissements et les épanouissements. Sous-titrage ST' 501